Je suis très heureux, nous avons rassemblé quelques fantastiques et nos chers organisateurs de Surfing Bitcoin édition 2022. Donc ce live du 14 juillet aura pour but de mettre un peu d'ambiance et de présenter l'événement Bitcoin à ne pas rater en France cette année. Donc voilà, pour moi c'est Benoît Huguet, je suis co-fondateur du journal du Coin. Il y aura Samy qui va nous rejoindre pendant l'émission. Nous avons deux invités récurrents, Adli et Emilien. Alors celui-ci, Emilien est en tant que Bitcoin Cash, je suppose que c'est une petite pique. Adli est en feu parce qu'il était brûlant. Et nous avons Jonathan et Jocelyn qui sont les co-organisateurs de Surfing Bitcoin et co-fondateurs de Stackinsat. Donc je vous propose de vous présenter Jonathan et Jocelyn pour démarrer le petit live. Oui, écoute déjà, merci Benoît pour cette invitation parce qu'effectivement on est très ravis et je crois que c'est le premier live qu'on fait avec vous, si je n'ai pas de bêtises. Donc déjà, merci pour cette invitation. Merci au journal du Coin qui est partenaire de la conférence depuis la première année. Donc un énorme merci à toute l'équipe. Avec un petit t-shirt. Et donc oui, très rapidement que je me présente, je suis Jonathan, j'ai 36 ans. Voilà, je donne même mon âge. On habite à Biarritz, le plus bel endroit du monde. Et on a co-fondé du coup avec Joc, à la base, Stackinsat, qui a inventé le concept du plan épargne Bitcoin. Donc en gros, du dollar cost averaging sur Bitcoin et seulement sur Bitcoin. Je pense qu'on y reviendra dans le cours de cette émission. Et on a du coup créé aussi la première conférence d'Europe sur le Bitcoin. Donc ça s'appelle Surfing Bitcoin. Donc c'est la troisième édition cette année. Et qui aura lieu les 25, 26 et 27 août. Donc à Biarritz. Voilà en deux mots. C'est la troisième édition, il me semble. Oui, c'est bien la troisième édition, c'est ça. Et donc du coup, moi je suis le CEO. Et Joss, je te laisse très rapidement. Moi c'est Joss, co-fondateur de Stackinsat. Alors c'est Jonathan qui a le background d'entrepreneur, de financier, qui était un ancien trader et qui a tout le bagouel de street cred. Moi avant, je faisais du cinéma, donc pas grand chose à voir avec Bitcoin. Et donc du coup, on se connaît Jonathan depuis bien avant que Bitcoin existe. On est des amis à la base et on est devenus entrepreneurs dans le Bitcoin qui n'est pas forcément simple dans notre contexte réglementaire en France. Mais nous sommes déterminés. Nous allons contrebans et marées comme forcément les deux dernières éditions de Surfing Bitcoin en plein Covid. La première édition d'ailleurs en cliquet qui a fallu être annulée trois jours avant à cause d'un arrêté préfectoral qui interdisait tous les regroupements. Sérieux ? Bah Covid, ils ne se rappellent pas Covid. La première édition était très très serrée. Ouais, c'était très serrée. On pourra peut-être revenir là-dessus. Mais bon, en tout cas, merci Journal du Coin de nous avoir justement fait le premier live du Surfing Bitcoin qui a permis justement de propager un peu l'expérience à toute la France. Et voilà, donc du coup, on est très ravis de continuer cette expérience de Surfing Bitcoin. Je précise quand même parce que Joss m'a envoyé des fleurs. Mais en fait, à moi de lui retourner les compliments parce que c'est quand même lui qui m'a arrêté pilé à la base. Donc moi, j'étais un fiat guy. Mais à peu près comme vous trois, en fait, les gars. Pire qu'un shitcoiner, Jonathan. Ouais, voilà. Ah oui, oui. Les shitcoiner, on peut avoir de la tendresse pour eux. Voilà, c'est ça. B.C.E. maximaliste, mon gars. C'est bien, ça c'est passé quand ? Et c'est Joss qui m'a remontré la lumière. Donc, merci à lui publiquement. Et encore une fois, moi-même au début, d'ailleurs, on pourra y revenir, mais on va dire que j'étais plutôt dans la blockchain, n'est-ce pas ? Et c'est lui qui m'a encore plus rendu maximaliste Bitcoin. Donc ça aussi, on y reviendra peut-être dans cette émission. Ah mince, on a perdu Emilien, mais il va revenir parce que lui aussi, il a eu un passé. Ouais, mais il a peur, c'est pour ça, il a fui. Il a fui, il a peur. C'est rarement son cas. Allez hop, on le remet dans la boucle. Voilà. Ah, Adli, ça y est, le feu n'est plus ? Le feu est éteint. Peut-être qu'il y aura des mots du feu, suivant la discussion. Mais le feu va se rallumer. Et messieurs, est-ce qu'on fait une petite présentation générale du concept de Surfing Bitcoin ? Ensuite, oui, moi, si vous voulez faire un petit flashback sur les précédentes éditions. Sachant que moi, j'ai fait les trois, donc je vous donnerai aussi des petits retours d'expérience en tant que participant. Mais voilà, le concept de Surfing Bitcoin. Oui, après, je vais très rapidement essayer, parce qu'on peut en parler pendant des heures, mais je vais essayer d'être synthétique. Mais globalement, à la base, Surfing Bitcoin, c'était tout simplement pour lancer StackingSat. Je rappelle, au tout début, l'idée, c'était absolument pas de faire un événement récurrent, mais tout simplement de lancer StackingSat, donc le 1er octobre 2020. Et finalement, grâce à vous, grâce à vous, le journal du coin, et grâce finalement au Covid, on a décidé de faire un live, en fait, trois jours avant. Et c'est ce live, en fait, qui a extrêmement bien marché, qui nous a convaincus de faire, du coup, la deuxième édition, puis la troisième édition cette année. Donc, globalement, le concept de Surfing, c'est très simple, c'est démocratiser Bitcoin. Donc ça, c'est le, je dirais, l'ADN principal, même si, du coup, et ça, on en reparlera aussi, je pense, dans le, comment dire, dans l'interview, mais effectivement, nous, à la base, on était plutôt grand public, volontairement pour redpiller un maximum de personnes, mais en fait, on s'est rendu compte, lors de la deuxième édition, que le côté grand public était finalement assez compliqué, et je vais l'illustrer très clairement, parce qu'en fait, on avait un partenariat avec l'Office du tourisme de la ville de Biarritz, et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'année dernière, les billets, ils étaient autour de 150 euros, voilà, pour ceux qui avaient eu du early bird, et on avait mis les mêmes billets à 21 euros à l'Office de tourisme de Biarritz, et on a eu 4 billets vendus, voilà. Globalement, les touristes qui vont à Biarritz en battent les couilles de Bitcoin, pour être vulgaire, voilà, donc c'est vrai que, du coup, le côté finalement grand public, cet angle-là ne marche pas bien, et vous verrez que cette année, en fait, on a fait quelque chose d'un peu innovant pour justement essayer de draguer les no-coiners, et c'est justement pour ça que l'idée, finalement, c'est de cibler... Des airdrops ? Mais tu vas voir, tu vas voir, presque des airdrops. En tout cas, cette année, du coup, sur les conférences principales, l'idée, c'était d'aller chercher tout simplement des crypto-boys, ceux qui sont prêts, en fait, à payer un billet, à se déplacer à Biarritz, voir leurs potes, picoler sur le rooftop du casino, et se retrouver entre nous. Donc, finalement, c'est plus une communauté bien identifiée, et l'idée, quand même, c'est, à partir de cette communauté, d'essayer de l'élargir au maximum, avec une journée dédiée qu'on a appelée le Surfing Day, dont on pourra aussi reparler. Mais voilà, en gros, la big picture, c'est démocratiser Bitcoin au grand public, donc ça, c'est l'ambition de départ, et là, du coup, cette année, on aura quand même principalement des gens de l'écosystème, donc des crypto-fanboys, comme on les appelle, avec à peu près, d'ailleurs, c'est marrant, parce qu'on avait fait un petit sondage sur comment est-ce que les gens se qualifient. A priori, on a 30% de maximalistes Bitcoin, et donc 60% de crypto-boys, et 5 à 10% vraiment de no-coiners qui découvrent quand même l'écosystème. Félicitations à eux, finalement, les plus rares. Voilà, donc voilà la big picture, je laisse. Surtout en pure-market, c'est ça qui est courageux. Je laisse Joss peut-être détailler un petit peu plus, ou alors Benoît reprend la main, je ne sais pas comment tu gères le truc. Non, 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 mais Joss avait l'air de vouloir prendre la parole, donc oui, oui, tu avais... Du coup, l'an dernier, on avait quand même pas mal de professionnels de l'écosystème, donc on était quasiment à du 50% de participants qui étaient plus ou moins affiliés à l'écosystème ou à la finance en globalité. Donc c'est vrai que cette année, on a plutôt accès B2B, même si on reste quand même grand public. C'est pour ça qu'on a deux salles avec deux contenus différents, un contenu très accessible en français, un contenu beaucoup plus avancé en anglais. Et pour revenir aussi sur la genèse, c'est Jonathan, lui, qui avait déjà monté des startups et tout ça, qui disait, non, mais on va lancer StackingSat, il faut qu'on fasse une soirée de lancement, champagne, machin. Quand j'ai vu les budgets, j'ai fait, oh, c'est connu, quoi, avec nos thunes, on va leur rincer. On fait, non, non, les gars, il faut qu'ils passent avant, on va leur mettre du Bitcoin, on va leur mettre une petite conférence, et après, ils ont l'apéro. Donc c'était en fait, c'était un peu le prétexte pour lancer la boîte et de donner du contenu, Bitcoin, et surtout qu'il y avait un grand manque de contenu en français de qualité à l'époque, surtout avec des intervenants qui savaient de quoi y parler, loin du mainstream média. Et donc c'était vraiment aussi une réponse à tout ce qu'on voyait sur BFM TV, Le Figaro, Le Monde et compagnie qui bâchaient Bitcoin avec des poncifs, et c'était aussi pour un bien contenu qui répondait à tous ces poncifs-là. Donc c'est un peu la genèse de Surfing. C'est vraiment, par un concours de circonstances, on est arrivé à faire un événement récurrent, vu qu'on aime la récurrence chez StackingSat. Mais voilà, ce n'était pas destiné à ça, et au final, on est très contents que ça a pris envergure ça aujourd'hui. Et alors attends, petit dernier point, Benoît, excuse-moi pour compléter, ça c'est important, et j'espère qu'on en parlera aussi aujourd'hui, c'est que nous, on a volontairement un angle Bitcoin only. Et ça, c'est très important parce qu'effectivement, il y a énormément de conférences sur tout un tas de shitcoins, etc. Et nous, finalement, on est un petit peu à contre-courant, finalement. Parce qu'il faut savoir d'ailleurs, je crois que Joss a les chiffres, je crois que la France, c'est le pays en Europe où il y a le plus de shitcoiners, je crois, je crois que c'est pour le moment de parler. Tu sais. Non, mais en Europe... Tu parles peut-être même avec certains d'entre eux, tu sais, mais... Bien sûr, voilà, c'est ça. Non, mais en gros, Joss, c'est toi qui me disais ça hier, je crois, que... On avait fait déjà... Il y avait un papier de recherche il n'y a pas longtemps qui, justement, dans tous les pays d'Europe, c'était la France où il y avait plus d'investissements en DeFi, en NFT, donc la grosse liquidité de France. On a pas mal de... Donc, on a fait un petit scrutin sur tout ce qui était les âmes de yielding et à chaque fois, ils nous disaient que, justement, la France était l'un des leurs... là où ils avaient plus de customers. Et on a fait un petit... J'ai fait un petit check des recherches Google Trend Bitcoin versus crypto. Et globalement, partout dans le monde, c'est Bitcoin qui est bien au-dessus. Quand tu prends la Turquie, ils sont, je crois, à 98 Bitcoin, 2% crypto. Ah, wow ! Quand tu prends le Brésil, pareil, c'est du 80-20. Enfin, tu vois, tous les pays où il y a une espèce de cohérence de Bitcoin, ils cherchent Bitcoin, ils ne cherchent pas crypto. En Allemagne aussi, il y a un gros taux de pénétration de Bitcoin. Il y a une très grosse communauté Bitcoin avec des gros YouTubers. Ils sont à 90-10. Et il n'y a que la France et le Maroc où il y a plus de crypto, de recherches crypto que de Bitcoin. La France, on est quasiment sur les 55 ans, je crois, c'est 42, 52, 88, 48. Et Maroc, c'est, je crois, un 60-40. Et voilà, quand tu regardes, faites une recherche sur Google Trend, Bitcoin versus crypto sur les 12 derniers mois et vous verrez que les sujets sont au PIB. Je ne sais pas si c'est corrélé au PIB, mais en tout cas, il y a une corrélation en tout cas entre les pays. En tout cas, tout ça pour dire que compte tenu de ça, nous, on a un positionnement Bitcoin Only dans un pays qui est plutôt orienté de la shit-connerie. Tu t'es ouvert quand même, Jonathan. Tu t'es ouvert cette année. c'est quand même… Ah, pardon, c'est ouvert. C'est-à-dire qu'après, c'est pas… En fait, l'idée, c'était d'avoir quand même un maximum de sujets autour de Bitcoin, mais effectivement qui peuvent traiter indirectement d'autres sujets et du coup, susciter aussi des débats popcorn. Et je crois que d'ailleurs, notre chère Amy aura la chance de participer à l'un de ces panels popcorn. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, dans le programme, on a mis des petits pictos popcorn à côté des quelques panels qui nous semblent intéressants. J'ai vu que vous m'avez mis avec Roxy. Donc, je me suis dit allez, c'est toujours bon enfant. Je veux dire, il n'y a pas Nicolas Dufresne ou Aurore Laluc en face. Vous auriez dû inviter Aurore Laluc ? Tu crois qu'on l'a invité, évidemment. Elle a décliné l'invitation. Elle m'a dit qu'elle avait piscine. En plus, toi, Émilien, même si tu as des amours variés, variables, exotiques, tu as quand même commencé par Bitcoin il y a très longtemps avant beaucoup d'entre nous. Donc, tu peux avoir quand même ta casquette de Bitcoiner. Je suis toujours Bitcoiner. On ne va pas se mentir. Après, là, sur le plateau, je ne connais pas quelqu'un qui n'a pas commencé par Bitcoin. Oui. C'est ce que je viens de dire dans votre étude qui montre qu'il y a plus de shitcoiners en France. Est-ce que ça ne veut pas dire tout simplement que l'écosystème en France n'est pas plus développé ? Parce que j'aurais tendance à dire que quand tu découvres les cryptos, tu commences forcément par Bitcoin. Sinon, tu es un boomer. Tu commences par Chine-Bin et tu ne vas pas avec toi. Ça, Émilie, c'était vrai avant. Mais là, maintenant, tu rentres dans la crypto par les NFT. Par les shitcoins. C'est vrai quand il y avait les pairs en BTC. Quand il y avait les pairs en BTC, c'était vrai. C'est-à-dire que surtout les exchanges, pour rentrer, il fallait des BTC. C'est vrai. Depuis qu'elle est stable, ils sont partout. C'est moins… Maintenant, tu en reviens à Bitcoin après le premier bear market. En général, c'est le… En général, dire, ça te ramène vers Bitcoin. Ça, c'est clair et net. Mais j'allais dire… Moi, dès que je conseille à quelqu'un de commencer dans les cryptos, je conseille toujours de commencer par Bitcoin. Ça n'a aucun sens d'aller dans le reste si tu n'as pas une bonne connaissance et compréhension de Bitcoin. Parce que d'une part, Bitcoin, on va dire, c'est quand même plus simple. Et si tu ne comprends pas l'intérêt de Bitcoin, tu ne risques pas de comprendre l'intérêt d'autre chose, entre guillemets. C'est un peu faut démarrer par Bitcoin. Moi, ça a toujours été ma thèse. Je pense que vous êtes d'accord là-dessus. Parce que je veux dire qu'est-ce que tu vas te foutre dans des trucs… Je ne sais pas. Moi, c'est mon point de vue. Si tu ne comprends pas Bitcoin, qu'est-ce que tu veux comprendre des trucs de pool, des filles, machin ? Je ne sais pas. Emy, je suis d'accord avec toi. Mais nous, en fait, mets-toi à notre place. On organise une conférence, donc Bitcoin Only, pour rechercher des sponsors. C'est quand même très compliqué parce que ce n'est pas ce qu'il y a le vent. Dans le sens où, effectivement, on a eu quand même des demandes de shitcoin pour sponsoriser. Donc, évidemment, la réponse est négative systématiquement. On a même, en fait, des banquiers qui nous ont dit de renommer Surfing Bitcoin en Surfing Blockchain. Ouais, donc j'avoue, c'est assez chauve. Voilà. Ça va. Moi, je ne dirai pas qui ici en direct. Mais voilà, c'est-à-dire que nous, en gros, contrairement à d'autres conférences, il est beaucoup plus facile de trouver des sponsors dans la shitconnerie que dans Bitcoin. Donc, nous, c'est un travail qui est trois fois, voire quatre fois plus important que dans une... C'est une conférence crypto classique, quoi. Ouais, c'est clair. Surtout que tous les projets marketing à la con, les projets un peu dubitatifs, ils ne sont jamais sur Bitcoin. Ils font des ICO, ils font... Exactement. Ah bref, on se connaît, quoi. Mais non, mais c'est sûr. Vous avez connu des sponsors, des boîtes legit, genre Ledger, etc., j'imagine. Alors voilà, on ne va pas les discloser parce que justement, on a prévu une presse release dédiée pour ça, du coup, a priori, d'ici une dizaine de jours. Mais oui, du coup, tu peux, voilà, tu les connais, les legit, de toute façon, ce n'est pas non plus un secret de dingue, mais effectivement, donc on peut dire qu'il y a Ledger et BPI qui sont les deux qui ont déjà communiqué dessus. Ah ouais, ok. C'est pas mal à BPI. Exactement. Donc oui, mais après, c'était quand même pas simple. Après, heureusement qu'on a du coup ce track record des deux dernières éditions qui fait qu'on a une sorte de street cred qui fait que les gens nous ont identifiés et ils ont vu qu'on avait un contenu de qualité, qu'on avait justement aussi une audience très ciblée et que du coup, on était aussi dans un endroit magnifique et c'est un bon prétexte pour partir en vacances, terminer ses vacances à Biarritz dans un cadre paradisiaque. Donc, c'est clair que tous ces arguments-là ont fait qu'on a réussi à choper quand même du monde. Voilà, moi, je voulais replacer le contexte un peu parce que c'est vrai que cette conférence dédiée à Bitcoin, il y a plein de conférences qui sont dédiées à des cryptos en particulier. Donc, je pense notamment à Ethereum avec le Ethereum Community Conference et en fait, par rapport sur la verticale Ethereum, c'est très bien et c'est vrai que finalement, la première des cryptomonnaies, je veux dire, la plus importante de toutes quand même, elle était un peu orpheline et alors, il y avait avant sur FinBitcoin une conférence dédiée à Bitcoin qui était Breaking Bitcoin et Building on Bitcoin mais c'était vraiment très anglophone et c'était très spécialisé et là, c'est vrai que c'est pas mal, c'est en dehors de la capitale donc c'est rare, Biarritz en été est quand même un lieu agréable, c'est la mère de toutes les cryptomonnaies donc quand même, je veux dire, si on doit passer par une et voilà, moi, c'est un truc que j'aime bien et en plus, vous n'êtes pas pudique parce que justement, en fait, ce qui serait dommage c'est de faire qu'un entre soi et malgré tout, c'est Bitcoin qui est quand même confronté je veux dire, aux petites facéties de traders émis je veux dire, voilà, qui se comparent quand même dans l'existant je crois que les NFT sont abordés en fait, vous abordez quand même toutes les thématiques évidemment, c'est toujours centré autour de Bitcoin mais moi, j'aime bien cet angle et je trouve que toutes les cryptos et à commencer par Bitcoin gagnent quand même à avoir un grand événement qui leur est dédié et alors en plus, quand tu retrouves l'écosystème, l'écosystème est très large c'est-à-dire, comme tu l'as dit, il y a des maximalistes durs il y a des gens qui se perdent tu sais, de temps en temps ça peut arriver au meilleur d'entre nous et donc en fait, c'est pas mal, c'est assez divers, les sujets sont divers et ça reste quand même autour du fondamental Bitcoin donc moi, j'ai bien aimé je me souviens de la première édition justement qui avait commencé avec un climat catastrophique c'est-à-dire que la pluie était horizontale d'habitude, tu t'entends à ce qui tombe de la pluie du ciel il faisait un temps abominable j'ai découvert la fourrière aussi de Biarritz ça je sais pas de Biarritz et à l'autre bout de la ville avec un temps dégueux c'était l'horreur mais l'événement était très réussi tout le monde était heureux on s'était serré les coudes comme des pingouins je me souviens en plus c'était je crois que vous aviez ouvert le bal du Covid je pense que c'était la dernière conférence en France avant l'enfermement c'est ça effectivement c'était en fait il y a eu un arrêté préfectoral je crois 4 jours avant disant que tout événement tout regroupement de plus de 50 personnes était interdit sauf que du coup l'hôtel nous a appelé pour dire que du coup ils voulaient annuler l'événement mais là on a dit c'est mort annulé c'était vous limiter à 30 personnes ouais voilà et on avait 170 personnes donc on s'est retrouvé donc merci d'ailleurs le JDC de nous avoir permis de faire un live pour qu'on puisse retransmettre dans les autres salles et justement on a organisé une conférence et il fallait qu'il y ait le moins de personnes qui viennent possible pour pouvoir rester dans les jauges donc c'était un espèce de dilemme assez incroyable donc c'était assez marrant de jouer sur ces créneaux là mais du coup c'était le mardi la conférence c'était le vendredi et c'était le mardi parce que justement nous on attendait d'avoir notre statut de PSN pour pouvoir justement faire une conférence de lancement en ayant lancé notre activité de StackingSat pour le DCA donc on a ouvert StackingSat au public le jeudi 1er et le vendredi 2 c'était du coup le lancement de Surfing Bitcoin et donc du coup le mardi donc 3 jours avant le matin on a l'hôtel qui nous appelle pour dire vous limitez à 30 personnes et l'après-midi on avait l'AMF qui nous appelait pour dire qu'on avait notre salle donc c'était un ascenseur émotionnel incroyable ce jour je m'en souviens très bien donc c'était marrant et c'était réussi et ensuite l'année dernière donc c'était la deuxième édition mais là vous avez encore relevé la barre parce que c'est donc Casino de Biarritz que je ne connaissais pas spécialement mais en fait qui est face à la mer et c'est sûr que moi je suis dans l'éther ou quand tu es dans la capitale en fait ça change et la mer le cadre est magnifique et dans l'éther c'est en savait tu peux remettre le feu nous on est à 40 degrés c'est pas mal donc ouais ouais assez énorme est-ce que vous voulez faire un petit focus sur le programme quelques invités je veux dire quelques thématiques chaudes en gros j'ai dit qu'il y avait trois concepts aussi il y avait le surfing day exactement en fait on va commencer par ça parce qu'on va dire c'est l'actualité la plus chaude d'ailleurs Adli c'est peut-être à ce moment-là que tu peux remettre ton voilà voilà parfait on est dans la thématique donc l'actualité chaude c'est effectivement le lancement de cette journée grand public donc le surfing day qui aura lieu toute la journée donc du 25 août donc comme je le disais tout à l'heure effectivement notre audience naturelle elle est plutôt crypto boys donc des gens qui sont déjà experts mais en fait pour pas dénaturer finalement notre ADN qui est démocratiser Bitcoin au grand public on a décidé de faire une journée 100% gratuite bah du coup pour promouvoir Bitcoin et on s'est creusé les méninges chez Stackinsat pour trouver en fait des animations et un moyen de faire venir le grand public à s'intéresser à Bitcoin et c'est là où on a trois temps forts finalement dans cette journée du jeudi 25 août donc le premier temps fort et ça on a fait un gros coup avec la mairie de Larritz où on a organisé une chasse au trésor pour gagner jusqu'à 10 000 euros de Bitcoin dans la ville donc en gros on va cacher 10 QR codes dans des lieux remarquables donc dans la ville l'idée c'est aussi que le grand public en tout cas les participants puissent visiter la ville et ne reste pas qu'au tour du casino à boire des mojitos toute la journée l'idée c'est quand même que du coup les gens visitent la ville donc en gros donc n'importe qui va pouvoir gagner jusqu'à 10 000 euros de Bitcoin mais évidemment l'idée c'est d'être aussi pédagogique dans Bitcoin et donc chaque QR code va amener en fait sur une page une sorte de questionnaire pour apprendre un concept fondamental de Bitcoin et donc dans tous les cas évidemment même si la réponse est fausse le participant sera noté comme participant et donc est éligible finalement au prix sachant qu'en fait ce sera tout simplement chaque participant bénéficiera d'une cote part des 10 000 euros qu'on a du coup mis en jeu et ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'il y aura quand même deux autres gagnants aléatoires donc en gros le premier c'est de manière totalement random quelqu'un va gagner 500 euros parmi tous les participants et l'autre et l'autre jeu concours et l'idée ça c'est de faire un peu de traction sur Twitter mais de poster en fait une photo de Biarritz avec un hashtag dédié et là pareil il y aura un tirage au sort pour gagner 500 euros sur sur ce ce jeu de photos dans Biarritz voilà ok c'est pas 10 000 euros pour un gagnant c'est un prize pool de 10 000 euros qui va être distribué à tous les participants ok c'est bon sous forme de Bitcoin parce que là par contre il ne faut pas exagérer s'il y en a un qui n'a pas de wallet pas de crypto et forcément vu qu'on ne peut pas distribuer des Bitcoins comme ça aléatoirement il faudra s'inscrire sur StackingSat pour pouvoir passer le chaos ici et qu'on puisse vous envoyer tout ça dans les règles de l'art législatif pour faire plaisir à Madame Lalluc forcément et sur la chasse au trésor aussi là on travaille avec le Fon qui fait des super vidéos très didactives enfin très je ne sais pas si vous voyez le Fon c'est un petit youtuber qui là a refait une vidéo il y a deux semaines Fon le Fon de Fon Radio ça s'appelle voilà et donc tu verras il a un contenu extrêmement quali qui est totalement sous-coté sur Youtube plutôt Bitcoin Only et du coup donc en fait on va collaborer avec lui sur chacune des dix questions il va y avoir une mini vidéo qui explique finalement le concept sous-jacent derrière la question qu'on va poser aux participants donc moi je pourrais boire des mojitos pendant que ma femme parcourt la ville et je vais dire et participer pour un travail d'équipe et comme ça elle va pouvoir découvrir Biarritz et découvrir Bitcoin en même temps sachant qu'on a cette année on a le livre 21 leçons de Dervigny qui a été traduit en français par Anthony qu'on va distribuer à tous les participants de la conférence et du coup on va prendre les dix questions vont être parmi l'un des dix points qui sont abordés dans le livre d'ailleurs je recommande vivement ce bouquin parce qu'il parle de Bitcoin justement sans parler de spéculation mais parler de tout ce qu'on apprend autour de Bitcoin quand on tombe dans le rabbit hole dans le terrier du lapin donc très très bon bouquin je vous conseille et si vous ne l'avez pas encore venez à surfer de Bitcoin et vous l'aurez dans votre email ok mais c'est pas mal les petits cadeaux c'est vrai que les gens aiment les cadeaux qu'est-ce qu'il y a comme goodies de prévu ? ah bah j'ai presque envie c'est la surprise j'ai presque envie de laisser ça en surprise allez le seul truc donc là du coup Joss vous a déjà dit sur le bouquin et le seul truc qu'on peut dire par rapport à l'année dernière donc ce ne sera pas un freeze Bitcoin mais ce sera du coup des raquettes plage Bitcoin ah bah écoute c'est parti voilà c'est parti on va taper fort on va taper fort on va le faire remonter c'est ça la communauté est-ce qu'il y a la balle avec les raquettes ? ah bah bien sûr il y a la balle et les deux raquettes ah bah oui ah par contre ça va être une orgie de balles et de raquettes je sens sur le rooftop ouais et il n'y a pas que ça allez deuxième goodies dont on peut parler c'est des balles anti-stress Bitcoin ah oui parfois il en faut exactement à l'air market il y a besoin de se déstresser un petit peu donc là on en a acheté 2000 on en a acheté 2000 ça va être l'orgie ah ouais l'orgie l'orgie plus les boules et les manches des raquettes voilà ça va être ah ouais donc là on a juste fait la première partie de la journée il y aura encore pas mal de choses voilà donc en gros tu as trois temps forts donc le premier c'est cette histoire de chasse au trésor donc la remise des prix aura lieu à 18h ok donc en gros ça commence à 9h le jeudi ok et alors après la balade elle dure une heure en marchant lentement stat intéressante il y a quelqu'un qui demande est-ce qu'il y aura des meufs à surfer de Bitcoin alors est-ce que tu as la stat ? excellente question parce que je me vois c'est quand même assez mixte l'année dernière enfin malgré tout alors mixte on n'ira pas jusque là non plus par rapport à d'autres rendez-vous crypto il y avait déjà plus de mixité que dans d'autres ah bah l'année dernière on était à 20% de femmes et cette année on espère arriver au même chiffre sachant qu'aujourd'hui on est un peu en dessous de ce chiffre ok c'est pas mal moi je pense que mes stats de followers sont très en dessous même si là d'ailleurs j'ai un petit dossier si jamais vous voulez me suivre j'ai un petit dossier sur Adli est-ce que je balance mon dossier ou pas non on ne balance pas non non je balance pas à moi qu'Adli me dise de le balancer mais tu vois même pas le dossier dont tu parles ah oui je sais donc non tu me le balanceras d'abord en privé ah voilà tu sais quoi je te le balance maintenant sur Telegram et tu me dis si je peux me disclever mais je vois pas ce que c'est attends parce qu'on aura alors on a un autre spécialiste des dossiers Emilien toi c'est ta première édition ça va être est-ce que t'étais venu aux éditions précédentes non je n'étais pas venu d'ailleurs je suis très flatté parce que c'est vrai que c'est la conférence où il y a tous les OG c'est vrai que c'est un truc que je remarque à chaque fois je vois qu'il y a tous les anciens que je connais les Yorick les machins enfin tu vois tous les vieux de la vieille de Bitcoin enfin quoi que Yorick c'est pas un vieux de la vieille pour moi mais tu vois ce que je veux dire c'est vrai que c'est vraiment la conférence des OG en France de Bitcoin et de la crypto donc pour ça c'est super cool et en vrai je suis flatté d'être invité parce que c'est vrai que c'est une conf un peu de maximaliste et moi je suis un peu un shitcoiner donc voilà je suis très flatté et c'est une conférence géniale et je vous invite tous à venir surtout une journée gratuite c'est très cool si vous êtes dans la région c'est vraiment ça vaut vraiment le coup tu vois parce que je comprends qu'en bien market se payer des conf ça peut être un peu compliqué donc mais voilà une journée gratuite c'est vrai que c'est génial si vous êtes dans la région n'hésitez pas venez nous dire un petit bonjour voilà enfin voilà la conf a l'air très très cool en plus c'est vrai que le spot est chouette donc je vais pouvoir vous montrer comme je suis un dieu sur la plage bien sûr voilà je vous en ai là pour ça alors c'est vrai qu'on s'est pris pas mal de critiques des Bitcoiners qui nous ont dit mais pourquoi il y a ce genre de personnes sur scène ah c'est vrai ? bien sûr dès qu'on fait un truc en France tu te fais critiquer donc on a un peu l'habitude mais je crois que c'est une ouverture d'esprit quoi enfin je veux dire à partir du monde n'est pas un scammer ça va quoi tu vois l'idée c'était vraiment tu vois de ne pas rester dans l'entre-soi du Bitcoiner et justement d'ouvrir un peu les chakras parce que justement si on veut parler de la DeFi ou du fantasme des 1000% sur l'Ilecoin un peu random bah qui de mieux que quelqu'un qui s'y connait bien plutôt que d'avoir que toujours l'avis très biaisé du Bitcoiner mais on a aussi des mathématiciens on a des économistes on a des avocats enfin on a quand même un panel qui sort de la sphère du corps du Bitcoin donc voilà pour avoir des avis contradictoires et pour créer du débat et pour qu'on reste pas dans l'entre-soi du Bitcoin non c'est cool d'ailleurs moi je pense que je vais faire petite je vais faire ouais ça va ça va je termine je pense je vais faire une petite réédition officielle de Bitcoin Cash tu sais un peu comme vers Saint-Gétorix devant César parce que je crois que ça y est en tant que PDG de la branche française de Bitcoin Cash je pense qu'il est temps de rendre les armes et de déposer le drapeau blanc donc voilà alors il y aura des mesures de sécurité à l'entrée on va regarder quand même qu'il n'y ait pas d'objet contendant et d'armes blanches mais on laisse rentrer les oeufs et les tomates donc surtout il faut dire aux gens de venir les matins les matins il y a quand même il y a quand même plus de difficultés je sais pas à quelle heure vous commencez les cons cette année moi je sais qu'il y en a une où j'ai dû mettre des lunettes de soleil parce que ça me faisait mal aux yeux les spots avec la soirée qu'on s'était fait la veille Adli si tu veux pas avoir les transamis et les transamis d'Az comme on dit un début de cirrhose à mon âge il va falloir que t'arrêtes tes folies pendant les confins parce que moi je te dis à l'évris mais là j'ai le fouet qui commence à cirrhoser donc ça y est ça va être conférence à l'eau pour moi voilà mais toi aussi Adli il faut que tu fasses attention c'est fini les connards conférence à l'eau je peux te dire qu'Emy tu es très très loin du compte je crois que l'eau sera interdite en fait l'eau sera interdite à Sartine Pitcoil désolé pour toi non 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 faut pas oublier de s'hydrater surtout s'il fait chaud non mais si après quand même parce qu'on a parlé des soirées de la partie gratuite pour le grand public etc mais parlons aussi un petit peu de la version complète attends parce que je vais quand même finir la version gratuite voilà il y avait deux autres points j'irai très vite parce qu'en fait c'est ça qui est très drôle et c'est là où je veux tous vous voir c'est que là on a inventé le concept du surf to earn et même encore mieux le championnat du monde de surf to earn bravo et donc Samy a l'air sceptique quand t'as fait justement Samy arrive au meilleur moment donc c'est fantastique parce qu'effectivement on a fait ça pour un peu troller tous les step-on et tout le mouvement du move to earn et donc en gros le surf to earn c'est très simple vous connaissez le taureau mécanique oui probablement donc là en gros on a acheté un surf mécanique ah sérieux c'est long en gros c'est donc un surf qui bouge dans tous les sens et plus tu restes sur la planche plus tu gagnes des sats si tu restes 30 secondes tu gagnes du coup 10 000 sats et si tu restes 60 secondes tu gagnes 50 000 sats ça se simile ? pardon ? ça se simile ? on se fait plusieurs fois dessus ou pas ? ah oui oui bien sûr bien sûr c'est si difficile il va y avoir des tryharders mais les gars en fait Benoît je sais pas si c'est toi qui maîtrise est-ce qu'il y a une limite de poids ? non non il n'y a pas de limite de poids mais Benoît est-ce que tu peux pas partager ton écran et aller sur le twitter de surfing ? parce qu'en fait on a mis des vidéos bien sûr tu vas sur le twitter de surfing et on a mis deux vidéos donc un expert du surf to earn et quelqu'un de plus mauvais et vous allez voir la chute c'est merveilleux alors on va aller sur est-ce que tu peux être advisor de l'ICO c'est bien marqué alors attends ouais descends et tu vois oui oui voilà remonte 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 va sur mon live de BFM là il y a un thread il y a un thread clique dessus il y a un thread voilà et descends et là tu vas voir et voilà ah oui voilà ça surfizy magnifique voilà donc là ça a l'air facile et quand tu descends ça a l'air facile ouais voilà et quand tu descends là tu vois c'est là je l'ai pas vu voilà c'est plus raide on est plus raide déjà ouais on est plus raide c'est pas la même la posture est pas la même voilà attends tu vas voir hop ah ouais ouais ah ça a l'air drôle ça a l'air drôle et donc en gros et ça ça va faire un carton je pense ah génial ouais ouais ça va faire un carton et en gros à partir de 30 secondes donc il y aura un handicap et donc tous les participants auront en fait la boule anti-stress bitcoin et pourront bombarder le joueur pour le déstabiliser mais comme quoi le surf to earn c'est pas si simple voilà le surf to earn voilà bon après c'était un petit clin d'oeil aux shitcoins les step-un et compagnie on a pas besoin on a pas besoin d'acheter une planche de surf NFT ou quoi que ce soit voilà d'accumuler quelconque token vous avez juste besoin de venir à la conférence et donc du coup durant la journée ouverte au public on pourrait aussi participer au surf to earn exactement et après il y a de nouveaux dossiers il y a Emilien qui est en train de préparer les dossiers pour l'année prochaine déjà tous déjà je veux je veux que vous me donniez votre parole d'honneur vous avez tous essayé avec plaisir ouais carrément carrément et en gros après il y aura j'aimerais même essayer en même temps que Benoît ou Samy j'ai fait un peu de challenge quand même voilà donc ça on a Benoît derrière c'est pas du challenge donc là en gros on va quand même organiser aussi une phase finale donc c'est à dire que les 16 meilleurs temps pour avoir une phase finale donc le samedi soir avec une compétition avec le championnat du monde du coup les 16 meilleurs temps et donc là tu vas pouvoir gagner si le premier il va gagner 500 euros de bitcoin ah ouais donc ouais il y a une vraie compète les gars ils ont fait ça bien voilà donc le surf to earn peut-être que d'autres nous copieront d'ailleurs on a déposé la marque voilà donc ça c'est le taureau il envoie le taureau mécanique enfin le surf mécanique il envoie un peu franchement même moi franchement 30 secondes j'arrive quasiment pas c'est chaud et vous allez essayer aussi qu'à la fin vous allez voir on a essayé quand tu regardes la vidéo ça a l'air simple mais ouais ouais bon bah non non franchement c'est chaud ça me fait un challenge pour ma lead on le fera bourrer Emilia t'es d'accord ah bah oui voilà non mais moi j'ai plus envie de me bourrer la gueule faut que j'arrête l'alcool je vais boire tu dis ça maintenant mais tu dis ça maintenant mais avec le rooftop tu seras obligé bref après il faut qu'on avance troisième point troisième temps fort troisième temps fort c'est le donc là c'est un peu plus sérieux c'est qu'on a acheté les droits du documentaire le mystère c'est possible donc un film documentaire que je vous recommande et que je recommande à toute votre audience évidemment c'est un film documentaire qui est disponible gratuitement sur Youtube sur la chaîne Youtube de Arte ah oui c'est celui qui est fait par Arte là exactement donc en gros on a acheté les droits de ce film documentaire et on va le diffuser du coup dans l'amphithéâtre du casino donc ouvert au grand public donc je précise quand même qu'il faut obligatoirement s'inscrire donc si vous voulez assister même pour les participants qui ont déjà acheté leur billet l'idée c'est quand même pour avoir la capacité du nombre de personnes si on fait une ou deux salles etc nous il nous faut absolument le nombre de participants donc pour s'inscrire c'était très simple vous allez sur surfingbitcoin.com billetterie et donc vous prenez un billet gratuit pour assister à cette projection et ensuite il y aura un débat avec les principaux protagonistes donc on aura le réalisateur Rémi Fort et on aura aussi également les deux stars que sont Claire Balva et Yorick Demondine et j'aurai la chance du coup d'animer ce débat voilà donc billetterie merci Benoît donc tu descends tu descends encore 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 et là hop première ligne voilà et d'ailleurs du coup est-ce qu'on ne ferait pas partir notre petit notre petit promo bien sûr bien sûr alors là nous avons la chance vous avez négocié pour le journal du coin une remise de 30% donc sur toute la billetterie mais par contre qui a une durée de temps limitée alors pas sur toute la billetterie parce qu'on a fait des billets étudiants avec presque 60% de réduction justement pour que les étudiants puissent venir avec donc les deux jours plus la soirée de clôture et du coup on a fait donc du coup un code JDC30 JDC en majuscule parfait pour voilà jusqu'à ce soir 23h55 donc dépêchez-vous et vous aurez 23h55 ? je ne pouvais pas mettre 23h59 écoute c'est 55 voilà donc jusqu'à un petit peu avant minuit donc vous aurez 30% de réduction et si vous payez en bit vous avez 21% de réduction d'office donc ça ça s'applique que pour les paiements en euros ok ok et mince et si on le fait en bitcoin on ne peut pas parce que tu sais nous on aime payer en bitcoin alors ils seront convertis en crypto tu as déjà une réduction de 21% mais c'est clair qu'on aurait pu faire aussi sur comment dire celle-là elle est momentanée donc c'est 30% c'est vrai que là c'est moins de 24h en tout cas pour toute l'audience de ce live vous avez donc ce code promo JDC30 à utiliser donc jusqu'à 23h55 c'est très précis pour profiter de n'importe quel billet à moins 30% voilà donc instant pub terminé merci et si vous payez avec le code bitcoin cash vous payez deux fois plus cher voilà donc en gros donc ensuite après la projection de ce film documentaire donc petit débat avec Claire Balva Yorick de Montbine et donc Rémi Fort le réalisateur et Stache aussi non ? et non Stache il n'était pas dans le documentaire même si Stache aussi sera là donc Alexandre Stachenko qui est évidemment un très bon pote de Amy n'est-ce pas ? yes grave ça va être cool parce qu'évidemment pour ceux qui ne savent pas Amy est un ancien de Blockchain Partners et évidemment Stache et Claire sont aujourd'hui les deux dirigeants de Blockchain Partners qui a été racheté par KPMG donc ce sera un peu des retrouvailles en fait c'est clair quoi que j'ai croisé j'ai croisé Claire dans une boîte de nuit ah oui je crois c'était à l'ETHCC on s'est croisé dans la boîte de nuit elle était bourrée j'étais bourrée je lui ai dit qu'elle était extraordinaire incroyable et brillante et juste après j'ai fait un de mes pires tweets sexistes donc voilà fidèle à moi voilà donc ensuite il y aura donc une keynote de Pascal Gauthier donc le CEO de Ledger qui évidemment en fait Ledger qui est un de nos partenaires historiques enfin qui est le partenaire historique donc il va faire aussi comme à son habitude des petites annonces exclusives de Ledger liées à Bitcoin la carte après je ne sais pas je ne peux pas vous le dire pour l'instant voilà ensuite on aura donc la remise des prix de la chasse au trésor donc le tirage au sort et enfin donc là à partir de là pour tous les participants de la journée gratuite ils auront une bière offerte donc cette bière sera offerte sous le casino donc en fait on a privatisé le bar sous le casino pour les participants de la journée gratuite pourquoi ? parce qu'en fait à partir de 19h commence la soirée VIB donc ça VIB je laisse Joss en parler parce que c'est lui qui est à l'origine de cette merveilleuse idée alors la soirée VIB c'est une soirée de Very Important Bitcoiner et en fait nous tous les ans on fait avant la conférence on fait un petit repas entre les intervenants et du coup cette année on a ouvert ça au public donc il y aura les intervenants les sponsors les journalistes les invités spéciaux et du coup quelques Bitcoiner qui auront payé leur place en Bitcoin donc l'idée c'est vraiment un événement très networking avec beaucoup de professionnels et du coup on sera sur le rooftop apprécié le coucher de soleil et en essayant de ne pas finir trop tard pour être d'attaque pour les deux jours de conférence d'après et voilà en essayant de ne pas trop se saouler au champagne cette soirée le premier soir elle est vicieuse quand même comme tous les ans il n'y a pas grand monde ouais mais après c'est clair que là en gros l'idée je ne sais pas si Joss l'a précisé parce que j'étais sur mon téléphone pendant deux secondes excusez-moi mais en gros c'est une soirée qui est exclusive c'est-à-dire qu'il y a les sponsors les partenaires les speakers l'équipe de Stackinsat et de Surfing Bitcoin évidemment donc là on a essayé de plafonner à 400 450 personnes max l'idée c'est que ce soit quand même c'est déjà pas mal mais qu'il y ait un maximum de networking possible pourquoi je dis ça ? parce qu'en fait la soirée du samedi soir on a prévu entre 1000 et 1200 personnes tu vois ah ouais donc là tu changes d'envergure de soirée quoi tu vois ah ouais voilà pour continuer sur le networking on va bientôt mettre en ligne une application dédiée à Surfing Bitcoin vous pourrez avoir tout le programme et sélectionner du coup parce qu'on aura deux scènes une en français une en anglais et on aura aussi deux salles de workshop donc en tout il va falloir sélectionner qu'est-ce que vous allez voir donc vous pouvez préparer votre venue et préparer un peu votre programme et surtout il y aura une partie networking vous pourrez vous annoncer et dire je suis au Surfing Bitcoin et je veux faire du business je fais tel genre de business et vous pourrez commencer à networker un peu en amont et vous retrouver aussi sur place grâce à l'application de networker donc j'annonce aussi parce que ça j'ai reçu les bouteilles hier d'ailleurs Joe je ne t'en ai pas parlé mais en fait on a acheté 400 bouteilles de champagne ah ouais j'ai reçu les échantillons hier donc voilà donc c'est une soirée qui est open bar champagne donc ça va être c'est parfait pour Emi ça dans une limite de 4 décailles on a d'accord que toi Emilia attends tu seras intervenu ou pas non il intervient le lendemain non non pas encore en fait c'est le jeu d'histoire le jeu d'histoire c'est vraiment en fait c'est le kick-off de l'événement j'espère que je passe pas trop tôt j'ai pas bien regardé le planning si si tu passes tôt c'est les premières lignes avec une information merveilleuse après c'est là c'est là Benoît on peut rentrer du coup dans le programme payé je veux dire la totale on a commencé par un kick-off networking ensuite journée gratuite ouverte à tous chasse au trésor surf to earn ça c'est le 25 non 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 en fait tu t'es trompé Benoît non le 25 le 25 ça commence à 9h donc tu as la chasse au trésor tu as le surf to earn tu as comment dire la diffusion du Mr Satoshi et à 19h tu as la networking night c'est le même jour ok ok autant pour moi et après le vendredi 26 et on enchaîne exactement vendredi 26 donc le day one là le day one il y a deux demi-journées donc thématiques donc la première demi-journée c'est finance et régulation déclinée sur deux rooms une room experte en anglais et une room plutôt généraliste en français l'après-midi on est sur du coup le thème finance et géopolitique et là d'ailleurs je ne sais pas si parce qu'il faut peut-être laisser la parole au Samy qui est arrivé et qui n'a pas encore dit un mot et je serais curieux de savoir mon cher Samy ce que tu penses de ces deux premières demi-journées si tu as vu le programme le programme de Surfing Bitcoin c'est bien principalement via Twitter et je vais dire honnêtement je suis impressionné par le line-up il y a vraiment mes gens préférés hors même hors Bitcoin comme des gens que je suis beaucoup comme Charles Gave les contributeurs de Grand Angle après différentes compagnies qui construisent sur Bitcoin après il y a les amis il y a Benoît Adli etc je me dis que ça a l'air d'être c'est une belle une belle line-up franchement je ne l'ai pas vu structuré en fait sur le site mais ce que je vois passer sur Twitter c'est impressionnant franchement on a aussi très exigeant donc ça c'est des mid-concredits j'aime j'ai vu il y a la californienne Florian j'ai vu le line-up impressionnant franchement impressionnant il manque après les non mais non il y a même Pierre Rochard qui revient il y a tout le monde il y a Pierre Rochard là on va avoir des sages paroles après si vous voulez on va faire un peu de name dropping on a oui oui allez-y allez-y alors après attends mais en fait sur le name dropping est-ce que du coup après je ne sais pas quel temps il nous reste non mais après est-ce que quel temps il nous reste en fait là Benoît il reste un quart d'heure mais 20 minutes ça peut déborder mais une demi-heure tu peux aller jouer mais à un point le format c'était une heure et on peut aller à une heure et quart si nécessaire parce que là en gros on peut carrément détailler les demi-journées allez-y mais partage je crois que tu peux partager on a 36 heures de contenu les gars 36 heures oui mais bon après on peut aller vite après si vous voulez partager c'est sur le site donc allez sur programme attends mais je partage surfinbitcoin.com le programme oui il y a Asher aussi je vois que tu as posé la question bien sûr Asher hop alors c'est conférence des programmes exactement il y a Marc aussi non ? ouais oui il y a Marc Marc Zeller qu'on embrasse voilà donc là on est sur le vendredi matin donc là alors qui on peut annoncer donc évidemment on peut annoncer le panel popcorn qui va être là regardez ce petit évidemment avec justement Emy et qu'est-ce qu'on aime voir Dark Emy virgule trader ça c'est ça avec Emy même ça c'était magnifique on n'a pas dit gagnant on a dit trader ça va les gars ça va ça va non mais ça en fait Emy en gros on ne savait même pas comment te qualifier on a failli mettre trader shitcoin mais on s'est dit peut-être que tu allais te vexer moi je me vexer Emy shitposter shitposter ça allait très bien parce qu'en fait en gros tu te définis comment Emy franchement je n'en fais rien mais je pense que personne se définit d'une manière tu fais plein de trucs différents dans la vie mais moi je m'en fous vos métiers trader investisseur chômeur c'est ça je m'en fous un peu mais tu es trader à des heures quand même Emy tu as quand même une expérience du trading j'ai une expérience du trading qui à certains moments elle était bonne en ce moment elle n'est pas terrible mais bon il faut garder la foi je suis trader Yves Choufetti allez-y messieurs ça va être grandiose ouais ça va être cool donc en tout cas juste deux secondes parce que celle-là aussi ça nous tient à coeur ce panel avec du coup Emy donc Owen donc Asher du coup Nicolas Chéron et Roxy de Découps Bitcoin parce que globalement et ça c'est le message qu'on veut faire passer et malheureusement et vous le savez très bien au JDC les gens qui sont dans la crypto alors peut-être que nous on est une exception parce que nous on est là vraiment pour la tech mais les gens quand même sont là pour gagner de l'argent et gagner de l'argent rapidement et ça c'est un poison pour nous vraiment c'est vraiment un poison parce que c'est exactement l'opposé des valeurs qu'on essaie de défendre avec Stackinsat et avec Bitcoin de manière générale et c'est vrai que les gens lorsqu'ils rentrent dans la crypto c'est pour devenir millionnaire en trois semaines et ça c'est vrai c'est un débat plus complexe je pense moi je les comprends les incentives financières font aussi partie du jeu enfin s'il n'y avait pas bien sûr non mais évidemment mais ce que je veux te dire c'est que c'est l'appât du gain court terme oui oui bien sûr qui pour nous est un poison après évidemment on peut en débattre si vous voulez mais il y aura une heure pour en débattre à surfin oui et c'est justement pour ça qu'on a fait ce panel donc les pièces du trading et le fantasme des 1000% parce qu'évidemment là avec le bear market qu'on voit et toutes les personnes qui se sont fait liquider et du coup en fait maintenant on a un dégoût du secteur alors que si justement ils étaient rentrés sur les fondamentaux sur pourquoi bitcoin à quoi sert bitcoin et pas parce que souvent en fait moi petite anecdote j'étais à VivaTech et VivaTech je ne sais pas si vous savez mais il y avait un stand de Binance qui a mis un stand énorme je crois que c'était le plus gros stand de VivaTech et donc tu avais tous les petits crypto boys qui étaient là en fait sur le stand etc et en gros les mecs ils venaient nous voir ensuite en disant ah ouais je me suis fait recte et tout j'ai acheté tel shitcoin etc et en fait les gars n'avaient pas compris à quoi servait bitcoin en fait les gars ils s'étaient inscrits sur Binance parce que leurs potes ou des influenceurs à Dubaï ou je ne sais pas quoi alors ce n'est pas contre toi Samy mais j'imagine de quels influenceurs tu vois et qui du coup achetaient tel shitcoin etc vous allez devenir millionnaire et en fait les mecs ils ont acheté ça sur Binance parce qu'évidemment tu avais un lien d'affiliation à je ne sais pas combien de pourcents et effectivement les mecs ils se sont fait recte et après ils se sont dit voilà mais en fait pourquoi j'ai dit mais pourquoi vous achetez telle et telle crypto ah bah parce que je veux devenir millionnaire voilà donc si tu veux ce discours là pour nous vraiment est un poison et c'est encore une fois la raison pour laquelle ce panel là en fait c'est un peu les messages qu'on veut faire passer donc je ne sais pas d'ailleurs quelles sont vos réactions par rapport à ce que je viens de dire en fait c'est plus compliqué de ça et souvent c'est vrai que le message qui est répandu par la plupart des chaînes qui parlent de je pense de trading à l'étranger et même en France il y en a quelques-unes qui font ça c'est oui bon c'est centré sur le levier c'est centré sur tel ou tel pattern ou vaudou qui permet d'avoir des rendements rapides et en fait quand ça se passe bien quand le marché va à la hausse tout le monde est content parce que tout le monde fait de l'argent facilement mais le souhait commun de tous les gens qui consomment ce genre de contenu c'est vrai que c'est faire de l'argent ou protéger la répargne battre l'inflation etc. à vitesse grand V et on peut comprendre en fait cette intention là il y a juste un mismatch avec les promesses en fait de ce qu'on a sur ces différentes chaînes ou autre parce qu'en fait ça fait sens de déployer son capital sur autre chose que Bitcoin c'est bien sûr ma perspective parce qu'il est vrai qu'historiquement tu peux avoir des convictions pour quelque chose qui fait office de store of value de layer de coordination de paiement ou autre comme Bitcoin ou Ethereum mais tu peux aussi trouver que d'autres projets en fait font sens alors on peut te sortir argument que oui AAV ils pourraient en fait charger des fils sur Bitcoin et ne pas avoir leur propre token etc. on peut en fait pousser le raisonnement très très loin mais en fait tu peux trouver que d'autres tokens en fait font sens et les accumuler et selon ton positionnement en fait dans le cycle il faut que tu apprécies en fait la situation Samy je suis d'accord avec toi dans le principe mais sauf que mon message c'est de dire que les gens qui rentrent dans la crypto ils rentrent exclusivement ou principalement sur la panique et pas sur Bitcoin ça répond à tel problème et ils ne sont pas là pour l'usage ou l'utilité ils sont là uniquement pour espérer gagner de l'argent et c'est ça que je reproche tu vois c'est ça je suis d'accord avec toi mais en fait c'est encore plus dur en Europe occidentale d'être là pour l'utilité parce que c'est vrai que bon avec les quelques apps qui circulent pour les remittances ou les paiements on se dit moi j'en ai pas vraiment besoin c'est juste que le jeton bleu ou le jeton jaune il a plus de chances de faire plus de 50% à la fin que mon PEL donc je vais essayer de zober avec ça et ça va marcher et c'est vrai que c'est vrai que c'est un fléau parce que ça se passe mal pour la plupart des gens on va à Terra Luna ben voilà c'est un champ de mines il y a toujours quelques mines dans les machine coins vous voulez pas attendre surfing pour redébattre de tout ça peut-être après oui c'est clair qu'on va pas en gros ça va être un débat intéressant en tout cas moi je voulais juste dire qu'honnêtement je pense que pour les débutants le DCA c'est une des meilleures méthodes d'investissement en fait typiquement le produit que vous proposez c'est vraiment pour le coup je le chiffre pas juste comme ça c'est que en fait la plupart des gens ont tendance à rentrer au sommet des bulles et ont tendance à vendre dans les bottoms c'est d'ailleurs pour ça que ça fait des tops et des bottoms et clairement le DCA ça évite ce problème là qui consiste à acheter au mauvais moment et à vendre au mauvais moment donc clairement d'acheter de manière moyennée dans le temps de manière automatique c'est une des meilleures manières d'investir quand vous n'êtes pas un professionnel du trading et finalement la plupart des gens qui traitent dans les cryptos c'est pas du tout des professionnels du trading et c'est un peu le problème c'est qu'on a vite tendance à s'envoyer en l'air si on n'est pas un expert de ce genre de truc voilà il y a un message que je voulais rajouter pour compléter ce que tu dis et c'est quelque chose sur lequel j'essaye d'insister un peu plus aujourd'hui c'est qu'il n'y a pas que son argent qu'on peut investir et bon même si c'est beaucoup de gens sont préoccupés par comment faire du cash en fait faire beaucoup de cash en consacrant ton temps ou tes sets de compétences dans un projet dans un programme d'ambassadeur où on est en dev où on est allant construire en fait sur un protocole si tu fais quelque chose qui répond à un besoin je ne sais pas des outils pour les développeurs sur cette plateforme qui n'est pas encore très aménagée on va dire tu peux faire de l'argent on va avoir ton token préféré la preuve en est que Starkware qui a annoncé son token hier rétribue essentiellement en fait les personnes qui ont construit sur leur plateforme pendant l'alpha en fait de Starknet donc là je sors des noms de Coinsordid etc mais il n'y a pas que de l'argent qu'on peut investir on peut aussi investir son temps et très bien s'en sortir très très bien s'en sortir en fait vraiment ouais non mais voilà en tout cas sur ces paroles de sagesse faites nous je continue le programme ouais non mais vite fait après parce que c'est clair qu'encore une fois dans le temps si on fait tous les trucs on en a pour 3 heures mais en gros en fait on va faire les highlights donc évidemment comme le disait Adli absolument regardez la keynote de Yves Chouefati donc c'est la keynote qui suit donc c'est Bitcoin une thèse d'investissement donc Yves Chouefati pour ceux qui ne savent pas c'est le CEO de Tobam d'ailleurs je crois que tu avais interrogé Benoît oui bien sûr bien sûr mathématicien de d'origine qui est que moi je connais depuis un peu plus de 10 ans parce que moi j'ai un parcours de fiat maximaliste à l'époque je ne sais pas si pour ceux qui n'étaient pas là donc au début j'étais du coup dans la finance traditionnelle en trading etc et notamment proche d'Amundi donc Amundi qui a racheté ma précédente société et donc Yves Chouefati son capital est détenu à 20% par Amundi justement et bref et donc ce gars là c'est un des premiers à avoir investi dans Bitcoin et avoir créé et d'ailleurs je crois que c'est le premier fonds d'investissement Bitcoin au monde donc je crois qu'il l'a lancé en 2017 et donc là il viendra nous parler de sa thèse d'investissement et vous allez voir que nous il nous l'a pitché en privé avec Joss la façon dont il pitch Bitcoin est assez atypique je trouve et ce sera très intéressant donc ensuite donc il y a mon makinot donc là évidemment sans trop de surprises quel est le meilleur moment pour acheter du Bitcoin en fait le meilleur moment c'est tout le temps donc et d'ailleurs petit remerciement à Amy pour les compliments que tu viens de nous faire sur le dollar cost average parce qu'évidemment pour nous on est convaincu que c'est la meilleure façon en tout cas la façon la plus efficace du point de vue risque et return de gagner de l'argent à long terme sur Bitcoin et ensuite après voilà on a aussi donc je ne sais pas si vous connaissez donc Michel Kazaka qui d'ailleurs est un intervenant de qualité qui passe souvent sur grand temps de crypto et qui d'ailleurs a fait une étude sur la consommation énergétique donc il va faire une keynote d'ailleurs le samedi matin donc là lui du coup d'ailleurs il est extrêmement présent dans ce surfing troisième édition parce que je crois que c'est l'intervenant qui parle le plus je crois qu'il est sur il intervient quatre fois parce qu'en fait lui il a une casquette très intéressante parce qu'il est aussi consultant à la banque centrale européenne sur la CBDC de la banque centrale européenne donc là l'idée c'était évidemment de parler de CBDC parce que c'est selon nous un sujet majeur pour les prochaines années donc c'est indispensable d'en parler certes c'est un bon résumé c'est de la grosse merde ouais c'est de la grosse merde mais après c'est un bon résumé que je partage évidemment c'est surtout une grosse arlésienne voilà on composera avec pour arriver dans ton assiette et donc là ça va me faire rigoler dans les chaumières c'est quoi qui est de la merde là j'ai pas suivi ça m'intéresse c'est sur le bank digital currencies les MNBC en français ah oui c'est un truc de boomer tu veux faire de la crypto mais tu veux être sûr qu'on puisse te réguler te voler ton argent et te le bloquer et te l'imprimer c'est même pas de la crypto c'est rien de crypto c'est comme l'argent sur World of Warcraft en fait ouais c'est clair c'est l'argent c'est le wo gold européen quoi j'avoue c'est pas mal c'est ça un petit survol de l'après-midi ouais alors un petit survol de l'après-midi donc ça c'est aussi notre moment fort où en fait donc là sur le programme je crois qu'il y a invité surprise mais bon je peux vous le donner en exclusivité ouais vas-y vas-y c'est invité surprise en fait je l'ai même déjà communiqué c'est la ministre de l'économie du Salvador voilà qui va du coup nous parler tout simplement de l'adoption de bitcoin un an après la bitcoin lay c'est super sachant que nous Joss et moi on est partis avec la délégation française en novembre 2021 au Salvador et c'est là où justement on avait rencontré un certain nombre de politiques sur place et puis évidemment tous les bitcoiners sur place pour comprendre un petit peu comment ça s'était fait tout simplement donc ça c'est ça c'est intéressant après du coup Joss peut-être tu veux présenter le reste rapidement il va y avoir aussi un petit focus sur l'Afrique avec Faudet Diop et Yann dont j'ai plus de nom Yann et Simba exactement et parce que nous c'est important justement qu'on remette en qu'on explique le franc CFA qui est une monnaie mais pas vraiment une monnaie et justement quels sont les enjeux pour bitcoin et qu'est-ce que bitcoin peut apporter en Afrique donc ça c'est quelque chose qui nous tenait à cœur depuis l'an dernier en fait on voulait placer ça en l'an dernier on n'a pas pu après attend juste petite parenthèse sur le franc CFA parce que je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus c'est que déjà peu de gens connaissent réellement le franc CFA donc c'est pour ça qu'on a fait une keynote dédiée pourquoi a-t-il été créé comment fonctionne-t-il et quel est son avenir de basique sachant que ce n'est pas vraiment une monnaie parce que ce n'est pas émis par une banque centrale c'est émis par le trésor français donc voilà il y a pas mal de subtilités qui sont un podcast sur Grand Angle avec ce monsieur Ntimba qui explore la chose qui est très très sympa même Yves Chefati la plupart des intervenants qui sont ici ils ont pas mal d'épisodes sur Grand Angle qui sont intéressants un peu de contexte avant de venir à la conf moi je les ai vus je les trouve top je recommande exactement d'ailleurs nous on avait envoyé un de nos gars en Centrafrique avec la délégation donc JC qui est notre product manager qui était justement parti là-bas pour se rendre compte de quels étaient les challenges et de faire une audite un peu de c'était quoi leur ambition et quels étaient les challenges pour mettre Bitcoin où il y a très peu de personnes qui ont un téléphone mobile et l'accès à l'électricité et à l'internet donc c'est quand même un très très gros challenge cette part en Centrafrique oui parce que ça et encore une fois ils vont peut-être reprendre un gros Bitcoin donc méfiance oui ça part un peu en couille oui ça part un peu en couille c'est sûr mais après du coup il fallait aller sur le terrain pour voir bien sûr qu'est-ce qui se passait qu'est-ce qu'il en était mais c'est pas ça c'est qu'en fait on en revient à l'utilité c'est toujours le truc c'est que c'est quoi l'utilité de Bitcoin et quand tu vois sur place encore une fois où les gens n'ont pas de moyens de conserver de la valeur et qu'ils sont là avec leur leur franc CFA où finalement des fois il n'y a même pas de petites coupures et les mecs ils font un avoir sur un bout de papier enfin les mecs sont à l'arrache ouais ouais c'est fou en fait la base ce qui se passe c'est que tout le monde paye avec de la monnaie téléphonique donc des crédits de téléphone et là ce qui est en train de se mettre en place c'est justement de créer un wallet lightning qui permet de communiquer via le réseau téléphonique en USSD je crois que c'est le protocole donc vraiment tu vois d'être dépendant de tous les opérateurs téléphoniques et vraiment pouvoir faire des transactions lightning avec les technologies qui sont accessibles et ce qu'on voit souvent aussi en Afrique c'est qu'il y a des leapfrogs où ils passent une trilhaie de technologies et qu'ils adoptent directement une technologie assez nouvelle donc ça va être très très fascinant à suivre ça dans les prochaines années et donc du coup ça nous tenait à coeur de faire un focus bien avant que la RCA se décide de se mettre à Bitcoin et dans les cryptos en plus général Petit aparté une transaction de Bitcoin peut se diffuser en fait sur Internet mais par ondes radios par satellite et donc là éventuellement par des réseaux téléphoniques donc Bitcoin est plus puissant qu'on peut croire ça ne se limite pas à Internet il y a toujours un problème d'infrastructure donc voilà c'est tout ça qui doit être étudié mis en place et forcément vu qu'il n'y a pas de venture capital derrière Bitcoin comme dans plein de Bitcoins et bien qu'est-ce qu'il faut il faut qu'il y ait des gens qui se relèvent les manches et qu'ils y aillent et qu'ils mettent de leur personne donc voilà après voilà ils ont leur projet Sango qui apparemment vu qu'ils ont beaucoup de difficultés aussi à accéder à Bitcoin c'est peut-être un moyen pour tokeniser leurs ressources pour accéder aussi à de la liquidité en Bitcoin donc ça on va voir ce qui se passe nous on surveille ça avec beaucoup d'attention et un peu de scepticine quand même mais voilà en tout cas les choses vont très très vite dans Bitcoin là nous en préparant encore cette conférence on se rend compte qu'il y a tellement de choses on n'est pas dans le public n'est pas au courant et la quantité de choses qui se développent sur Bitcoin est incroyable et donc voilà on essaye de mettre en lumière un peu tout ça donc ouais juste pour continuer parce qu'on a oublié un truc très important c'est justement le duo entre Charles Gave et Richard Détante qui est toujours le vendredi après-midi à 17h20 ah bah oui qui est là voilà 17h20 parce que là évidemment Charles Gave donc comme le disait Samy en tout cas nous aussi on adore ce qu'il fait clairement même depuis toujours parce que c'est un comment dire un dirigeant de son investissement et effectivement il a toujours une lecture qui est assez intéressante et qui est très appréciée d'ailleurs des Bitcoiners de manière générale donc ce sera très intéressant de voir un petit peu ce qui pense sur la redistribution finalement des cartes géopolitiques et notamment comment Bitcoin s'inscrit dans cette redistribution de cartes notamment avec l'avènement du Yuan où en gros nous on est convaincu que la Chine va prendre de plus en plus de place à l'avenir et quelle sera la place du Yuan versus Bitcoin ou du Yuan numérique etc enfin il y a quand même pas mal de sujets super intéressants par rapport à ça et aussi dernier point sur ce vendredi qui est intéressant et ça d'ailleurs on peut remercier Jean-Christophe chez nous c'est du coup dans la salle experte donc à la fin à 19h donc il y a on a quand même le frère de Julian Assange qui sera là ah ouais pas mal voilà ouais donc ça c'est assez ouf et tout simplement il va nous raconter en fait l'histoire de Wikileaks et de Bitcoin et ça ça va être méga méga intéressant en plus ça c'est pas le genre de speaker c'est pas le genre de speaker c'est pas son frère c'est l'avocat de son frère c'est ça que tu dis non 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 si c'est son frère qui est avocat ah marrant parce qu'il y a écrit producteur et avocat de son frère ouais 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 c'est ça oui oui pardon c'est mal c'est pas grave ça c'est l'alcool c'est l'alcool il faut tamasser mais on fait un petit tour quand même sur ça très rapidement minage et énergie super sujet donc minage et énergie super sujet le SG voilà donc là il y a un petit popcorn time donc ça voilà donc ça c'est à 10h ça celle-ci je pense que c'est la popcorn la plus popcorn de toutes parce qu'en plus après pas évident pour pour Abdelhamid Jean-Paul il aura sa relance à Starknet CC la semaine prochaine mais encore non j'ai été sympa j'ai fait venir Gilles et Fannis donc ça fait 2v2 encore pendant ça celui qui sera en difficulté c'est Jean-Paul je pense mais bon voilà en tout cas ça va être ça va être intéressant parce qu'évidemment c'est le débat classique qui est très intéressant même je pense qu'entre nous on serait pas d'accord je pense mais c'est ce qui fait que c'est drôle c'est ce qui fait que c'est drôle donc ça c'est le petit et d'ailleurs vous savez qu'on va vraiment acheter une boîte à popcorn pour ah bah oui je vois Samy qui fait une tête chelou mais oui c'est génial c'est génial donc voilà qui sera ouvert uniquement pour ces panels là donc après sur le minage donc c'est là où on aura si je dis pas de bêtises Pierre Rochard voilà parce qu'en gros alors je sais même pas si ça a été disclosé mais en fait il a changé de poste il a changé de boîte donc je sais pas si ça a été disclosé donc je veux pas dire des bêtises mais en tout cas voilà compte tenu du thème de sa keynote je vous laisse deviner dans quelle société il travaille je sais pas si ça a été disclosé je veux pas le dire si c'est pas encore public mais bon selon le thème je vous laisse deviner et ça ça va être c'est super intéressant justement sur les récompenses du mining qu'est-ce que ça va devenir à terme parce qu'évidemment vu que c'est très intéressant ouais voilà donc ça ça va être ça va être super intéressant après Josh je sais pas si tu veux rajouter quelques points sur cette journée du samedi oui donc globalement on a aussi Daniel Batten qui a fait un rapport qui lui est un spécialiste ISG qui s'est penché sur Bitcoin et qui s'est rendu compte que pour réduire grandement les émissions de méthane et qui fait tout simplement toute une explication de pourquoi le méthane c'est presque plus dangereux que le CO2 et comment Bitcoin peut aider à faire lever là-dessus et Stratum V2 aussi qui est quelque chose de très cool pour tout ce qui est les poules de minage et voilà donc globalement vu que le sujet est quand même toujours très chaud et qu'avec Surfin Bitcoin on va apporter les éléments même pour essayer pour expliquer aux journalistes aux politiques pourquoi Bitcoin va pas faire brouiller la planète et va pas empêcher de charger ta Tesla donc du coup c'est pour ça qu'on a toujours un focus une demi-journée sur ces sujets-là en espérant que dans les prochaines années on a besoin de moins en moins de contrecarrer cet toncif de digi-économisme moi je pense qu'elle va rester pour s'exprimer sur ces sujets c'est l'expert du Parlement européen elle peut pas aller à la épicine à la épicine moi je pense que cette demi-journée elle va rester encore quelques années à Surfinitcoin parce que je pense qu'il y a une part de mauvaise foi dans les politiques et les journalistes il y a une part de mauvaise foi ils veulent pas comprendre mais c'est très bien de faire le travail moi je serais très content d'y participer et d'écouter et donc samedi après-midi vas-y Josh vas-y non non vas-y je t'en prie non non mais alors après voilà forcément sur une conférence Bitcoin il était indispensable de parler tech donc là c'est là où on va rentrer même dans la deep tech parce qu'on a même je crois trois ou quatre développeurs Bitcoin Core vraiment dans la salle experte il va falloir vous accrocher les gars parce que ça va balancer du lourd donc ça c'est vraiment pour les puristes il y a une surprise pardon il y a une surprise et il y a aussi une petite surprise effectivement voilà dont on peut pas encore vous parler mais en tout cas il y aura beaucoup beaucoup de techniciens du Bitcoin surtout dans cette salle experte encore une fois où je pense que je suis pas sûr que même là tout le monde aura le niveau pour alors il faut savoir aussi que Gloria là qui est Bitcoin Core développeur elle a pris la place de Peterville et elle a les clés du git donc elle a la clé du git de Bitcoin c'est quand même un truc alors on a aussi Jarole Rodriguez qui est développeur Bitcoin et on a surtout Tadius Trija qui est celui qui a conceptualisé Lightning Network donc il va nous faire une petite review de Lightning Network et des projets sur lesquels il travaille maintenant à savoir le DLC le U3XO qui est une façon d'alléger l'UTXO7 donc ça c'est vraiment des sujets très techniques mais vu qu'on sait qu'on a des gros Bitcoiners qui veulent des sujets très pointus donc c'est pour ça qu'on a ça et dans la salle Generalist ça sera vraiment beaucoup plus accessible en français et vous allez pouvoir comprendre justement techniquement Bitcoin et aussi le Lightning Network on a un bon focus sur Lightning Network on a Mike Peterson de Bitcoin Beach on a aussi Nicolas Bureté de Galloy qui a installé le wallet de Bitcoin Beach qui va nous parler de tout ça on a John Carvalho le synonyme Emilien je pense tu vois qui c'est c'est celui qui a énervé Roger Ver qui lui a fait un gros doigt d'honneur ah c'est lui ouais bon est-ce qu'il est pas bon chacun son opinion sur lui voilà donc on a Christian Decker aussi de Blockstream on a Olga qui travaille sur RGB on a Palvanex qui est sur qui est un manager qui peut parler de l'UX qui travaille sur Bitcoin sur BTCP serveur on a forcément Nicolas Doria aussi qui cette année vient du Japon l'année était bloqué donc on a ça on a aussi Faudet Diop qui est quand même très calé techniquement qui lui fait de l'éducation pour les développeurs pour que tout le monde puisse développer sur Bitcoin avec très peu de connaissances donc on a quand même une très très belle alors après aussi du coup petite anecdote parce que c'est toujours marrant les petites anecdotes n'est-ce pas donc en gros il y a un pareil un gros maximaliste toxique appelez-le comme vous voulez qui s'appelle René Picard c'est-à-dire que pour une conférence qui est Bitcoin Only c'est-à-dire que le gars c'était pas assez Bitcoin Only pour lui il a même fait il a même fait un sondage je te jure il a une très grosse communauté sur Twitter il a fait un sondage pour savoir si sa communauté acceptait qu'il se déplace à s'infiltre Bitcoin parce que c'était pas forcément en phase avec ses principes de maximaliste la raison c'était surtout qu'il y avait justement le dollar synthétique sur Lightning Network pour lui c'est une hérésie et pareil il y a John Carvalho qui fait la tokenisation par-dessus Bitcoin du coup pour faire un levier sur l'usage non monétaire de Bitcoin et forcément pour un Bitcoiner c'est une grosse hérésie mais nous on veut parler de tous les sujets qui touchent à Bitcoin donc on va pas commencer à chiripiquer tout ça donc c'est pour ça qu'on était pas assez pur Bitcoin pour lui je me rappelle au moment où ils ont lancé le premier dollar le Tether quand ils ont lancé le Tether la plupart des Bitcoiners des maximalistes Bitcoin ils étaient anti-Tether c'était fait sur un layer 2 sur Bitcoin sur Omni sur Omni et la plupart des Bitcoiners disaient c'est quoi ce truc qu'on a pas besoin de stable que Bitcoin alors que maintenant c'est marrant pour la plupart des maxis c'est un peu accepté que Tether fait partie de l'arsenal du Bitcoiner en plus il y a Bitfinex derrière c'est lié à Blockstream et tout les maximalistes sont protesseurs aujourd'hui ? je savais pas quoi ? les maximalistes sont protesseurs aujourd'hui ? alors pro j'irais pas jusque là non plus parce que finalement c'est comme avoir du Dirty Fiat avec encore plus de risques peut-être même bah ouais mais après c'est lié à Blockstream maintenant même je crois non mais faut arrêter de croire qu'il y a une pensée unique chez les maximalistes enfin tout le monde c'est maximaliste il y a tout un spectre de ça donc pour moi c'est des comment dire c'est pas on peut pas dire il y a la pensée maximaliste il y a des Bitcoiners qui pensent de certaines façons qui sont plus ou moins pures plus ou moins extrêmes plus ou moins religieux je parle des die-hards Maxi ceux qui sont vraiment corrosifs pas des gens cools il y a le bon maximaliste il y a le mauvais écoutez c'est quand même une line-up de fous donc peut-être qu'on va parce qu'on a peut-être pas fait trop de name dropping donc on a fait un peu les internationaux on va dire mais en France on a forcément les grands classiques et les autres J on va dire les Yorick les Gouspillou Fergan que j'aime beaucoup avec son style William O'Rourke de Orwell Faustine de Ladane Stash et Claire Balva de KPMG on a aussi Karim je crois que ça s'appelle de KPMG Canada qui va expliquer comment ils ont KPMG est venu enfin tous les challenges qu'ils ont eu pour mettre du Bitcoin dans leur balance sheet et tous les leviers qu'ils peuvent en faire ensuite on a Adli ici présent Emilien bien sûr aussi Gilles Cadignan l'inénarrable Gilles Cadignan Romain Ruffel de LN Market Bastien Tinturier de A5 Philippe Erlin Nicolas Chéron Mickaël Kazaka donc on va parler à Jonathan en YouTuber on a Richard Détante de Grand Angle Roxy de Découpe Bitcoin Asher qu'on ne présente plus Monsieur TK aussi qui va faire un workshop sur le minage on a BTC Session qui est un YouTuber canadien qui a participé justement à la levée de fonds des truckers canadiens donc il va nous expliquer aussi comment c'est passé on a Charles Sana aussi de L'Eco du Grenier je vous conseille cette chaîne vraiment très cool en politique on a Pierre Persson mais a priori il n'est plus vraiment politique maintenant mais en tout cas voilà le fameux crypto député j'ai invité attends juste pour dire petite petite info exclusive j'ai invité le ministre du numérique donc Jean-Noël Barraud donc j'attends j'attends évidemment sa réponse mais je croise les doigts pour qu'il vienne parce qu'évidemment il y a quand même tout l'écosystème Bitcoin français qui sera là et ça me paraît quand même important qu'il vienne éventuellement présenter une feuille de route ou en fait une position peut-être officielle du gouvernement vis-à-vis du Bitcoin et des crypto de manière générale donc je l'ai invité donc d'ailleurs si il m'entend je lui renouvelle cette invitation et si vous connaissez des gens ou peut-être sur Twitter si vous voulez l'inciter à venir à venir participer n'hésitez pas parce que forcément il aurait sa place à Surfing cette année donc voilà donc Jean-Noël Barraud vous êtes évidemment le bienvenu à Surfing cette année après en politique on a aussi Jean-Christophe de Becler qui est un député belge qui prend son salaire en Bitcoin Jean-Marie Cambaceres qui est un ancien député président de la section des affaires économiques étrangères et sociales et environnementales et qui comprend très bien Bitcoin et ça c'est vraiment c'est vraiment bien d'avoir de plus en plus de politiques même si comparé aux Etats-Unis ça reste très minime on a des politiques quand même qui s'intéressent à Bitcoin on a Alfred Poloco du président du CES côté République Centrafricaine on a encore une centaine d'intervenants donc c'est magnifique c'est incroyable oui oui il y aura Faustine Faustine de la Dan il y aura aussi comment elle s'appelle Stéphanie Cabaceres donc la Compliance Officer de Binance France qui était à l'AMF avant qui était à l'AMF tu as aussi Elodie Crevilio je crois qui est la Compliance Officer de la Banque de Lubac donc une des la première banque française à avoir obtenu le PSAN voilà il y a des VCs aussi qui viennent des gens de BPI qui viennent on a Pascal Gauthier et Charles Guillemet de Ledger Marc Zeller on ne va pas oublier Julien Bouteloup aussi de Stag Capital Julien Guitton de Condensabank Laurent MT qui fait un truc très cool avec OXT pour la traçabilité vous avez réussi à faire il vient faire un workshop justement vous n'avez pas trop parlé des workshops justement on est en train de finaliser tout ça parce qu'en fait on ne les a pas encore annoncés donc ça c'est vraiment des workshops très cool donc il y a Laurent MT qui va faire un workshop il y a Monsieur TK allez voir ce qu'il fait quoi qu'il fait ça va être bon c'est génial et le concept c'est une petite salle c'est un cours pratique c'est un TP c'est des TP c'est une démonstration plutôt un format un peu plus interactif forcément l'animateur du workshop peut présenter faire des démos et justement le public peut interagir beaucoup plus facilement donc c'est vraiment quelque chose sur des sujets beaucoup plus spécifiques mais qui permet justement de rentrer plus en profondeur dans le sujet et de faire des démos d'utiliser des softwares et de faire des démos beaucoup plus simplement très bonne question du chat est-ce qu'il y aura des contrôleurs fiscaux ? mais certainement peut-être alors pas notre connaissance ils seront déguisés mais j'espère qu'ils auront payé leur place plein tarif non mais en vrai ça aurait été bien d'avoir quelque chose merci ah bah oui oui mais après en vrai si tu veux moi j'ai invité pas mal de banquiers traditionnels qui ont décliné j'ai invité la Banque de France qui a décliné j'ai invité l'AMF qui a décliné j'ai invité la CPR qui a décliné parce que tu comprends bitcoin c'est pas bien mais la blockchain c'est génial donc ça c'est quand même encore l'hypocrisie l'hypocrisie totale incompréhensible à mes yeux blockchain c'est génial mais bitcoin c'est le diable qui persiste quand même encore aujourd'hui ou encore une fois le bill qui a été produit enfin le projet de bill qu'il y a aux Etats-Unis qui va franchement dans le bon sens par rapport à Mika et toutes les horreurs il nous manque justement des politiques qui savent de quoi ils parlent parce que quand on en voit certains députés on comprend très bien qu'ils sont très loin de la vérité mais le problème c'est qu'il n'y a pas de financier il n'y a pas d'entrepreneurs bah écoute si t'as leur contact si t'as leur contact mais fais un Gobitwin avec nous et on leur fournit tout le matériel nécessaire pour qu'ils comprennent bitcoin excellent question est-ce que Christine Lagarde a été invitée ? alors Christine Lagarde non je n'ai malheureusement pas encore accès à son 06 mais si vous avez son 06 les gars Emy tu dois l'avoir caché dans le fond de ton téléphone j'ai fait un dîner avec Christine et Aurore mais qui s'est fini chez moi mais j'ai pas accès parfait on veut les vidéos film d'Aurore je préviens merci Benoît après j'avais aussi il y a quand même quelques personnes qui sont connues de la communauté je pense notamment à Mickaël Canut de Ternois qui sera là Quentin de Honest aussi qui est créateur de CryptoFR Nicolas Cantu qui est un développeur bitcoin aussi qui fait des trucs vraiment cool on a Kevin O'Hallet qui est Antoine Poinçon de Revolt qui font aussi un protocole de conservation et d'autorisation pour bitcoin vraiment très poussé Stéphane Petitbon de Data Farm Energy qui lui il fait du biogaz en France pour pouvoir miner du bitcoin donc ça aussi c'est vraiment cool de pouvoir avoir du minage de bitcoin en utilisant vos excréments par exemple c'est quand même plutôt cool on a Théolien Mougnet aussi de l'Institut Bitcoin et David Saint-Onge qui vont parler de l'inflation Stéphanie Cambassova de Binance Mathieu L-Soin de BPI France Lionel Akaludom de PV Édition aussi qui va nous faire justement un workshop comment contre-attaquer les attaques politiques Lionel est là aussi génial oui donc là il a annoncé dans les speakers mais il est en workshop donc ça on va connaître ça prochainement Fanny ce qu'on a vu dans le débat proof of work versus proof of chain on a du coup Charles Gave aussi qu'on attend avec impatience son grand éloquence et sa connaissance macro et on a un bitcoin un ancien core dev de Ethereum il est très très bon en connaissance macro aussi Abdel ? Amy Amy est très très bon en compétences macro ah putain oh là là je ne fais plus de blagues je suis obligé d'en faire quoi franchement ouais 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 pas mal pas mal c'est fini en macro ah putain on a pas la privée joke mais c'est pas grave mettez le dans le chat c'est la macroéconomie sur la joke est-ce qu'on peut sortir le dossier ou pas ? vas-y c'est marrant j'avais complètement mis cette histoire c'est assez rigolo c'est quand même assez drôle mais donc j'ai l'autorisation d'Adly donc je vais pouvoir sortir le dossier c'est que évidemment pour ce genre de conférence qu'est-ce qu'on fait systématiquement c'est qu'on prend un photographe officiel donc ce photographe officiel qu'est-ce qu'il fait ? bah il shoot tout le monde toute la journée quoi ok et donc nous en fait dans le dérush des photos il n'y a pas une photo d'Adly en mode en scred caché au fond de la salle de conférence en scred je suis tout simplement assis sur un siège ouais mais voilà mais en fait t'étais quand même au fond de la salle il faut dire voilà parce qu'il faisait quand même bon un peu climatisé etc et on le voit en fait tindé enfin en tout cas une photo avec son téléphone en train de tindé c'est magnifique en toute liberté par le photographe officiel quoi voilà exactement parce qu'en fait le Adly il avait le temps de dater alors qu'on était en pleine conférence bitcoin un petit moment d'inattention un petit moment d'inattention on a envie de te dire Adly il a baissé la garde est-ce que qui te dit que je suis parti qui te dit que je suis parti est-ce que tu as transformé voilà c'est ça ma question c'est même pas même pas non non mais les soirs étaient déjà bien chargés j'ai envie de dire ouais ouais non mais peut-être que cette année du coup tu auras une meilleure réussite je te le souhaite cette année donc du coup il y a forcément le photographe mais il y a aussi des journalistes des influenceurs qui vont faire des vidéos des choses comme ça donc si vous tenez à votre obsèque mettez un masque vos lunettes de soleil ah bah oui ça c'est sûr donc voilà et puis ce que ça vous ferez genre vous êtes un flippé du covid mais au moins pour votre obsèque vous pourrez vous pouvez même venir déguiser si vous voulez en anonymous il n'y a aucun problème et d'ailleurs il y a un comment dire donc on ne va pas citer cette personne mais il y a un des workshops où d'ailleurs dans le programme on a mis je crois giga shad je crois on a mis ça c'est un bitcoiner donc toxique maxi qui viendra pour le coup déguisé donc a priori je crois qu'il viendra en anonymous d'ailleurs je ne sais plus ce qu'il nous a dit mais donc en fait il va évidemment parler de privacy sur bitcoin donc voilà en tout cas on aura un énorme line up avec plus de 100 et on a Benoît aussi qui est modérateur et qui est d'ailleurs aussi parrain de l'association de recherche pour le cancer et du coup on va mettre un petit prospectus justement parce qu'ils prennent les dons en bitcoin donc on aura un petit prospectus qui vous expliquera comment faire si vous voulez faire une donation en bitcoin pour la recherche contre le cancer et donc voilà donc merci Benoît de nous aider à modérer toutes ces tables rondes ce sera avec plaisir et d'ailleurs Samy du coup j'espère que tu seras à Biarritz fin août ça met la pression oh putain Samy allez je suis en Corée mais je sais pas parce que tu sais que tu sais qu'il y a Mickaël de Ternois qui sera là je sais que vous vous voyez de temps en temps à Dubaï et en fait je serai en Asie je serai en Asie en août normalement et c'est pour ça que je sais pour quelle raison c'est ma copine qui vit là-bas et c'est pas à Dubaï l'été t'as tort parce que les chipirons c'est bien meilleur que le kimchi les kimchi pirons c'est très bon ça grand réalisateur d'ailleurs oui oui pas mal pas mal pas mal j'ai oublié aussi on a Lina Sèche du Bitcoin Holder qui sera là un invité spécial dont il ne va pas parler mais qui aura son merch sur le stand et qui va nous faire une petite planche spéciale pour surfer du Bitcoin on a perdu le jeu ah non il y en a perdu ça de nuit j'ai un livreur il se fait livre à manger il a bien raison il faut reconnaître qu'elle est très connue pour ça il y a pas mal de toute façon je vais essayer de me motiver c'est franchement c'est vraiment une conférence à laquelle j'aimerais aller et je dis pas ça parce qu'il y a un code promo ou autre c'est incroyable le progrès qu'il y a eu en termes d'échelle par rapport à la première édition il y a deux ans j'y étais c'était déjà top mais aujourd'hui voir les noms qu'il y a sur le line-up l'échelle du truc c'est assez fou il y avait ouais alors sachant que derrière tout ça on est 5 personnes donc ça représente à peu près 4 temps pleins donc Jonathan est à temps plein moi je suis à mi-temps on a deux autres personnes à temps plein et une autre personne à mi-temps donc on n'est pas on n'est pas une grosse équipe de flous on n'est pas Bitcoin Magazine pour Miami mais voilà on remonte nos bras on remonte les manches on est à la sueur et puis et d'ailleurs et d'ailleurs en fait c'est vrai que ça c'est une bonne transition parce que on vous le dit on va probablement chercher quelqu'un pour gérer la société parce qu'en fait c'est une société qui est filiale à 100% de Stackinsat mais on va chercher un directeur général pour me remplacer l'année prochaine parce que là en gros entre les deux boîtes et tout c'est quand même globalement compliqué en termes de gestion du temps combien de temps ça vous prend ? pardon ? combien de temps ça vous prend ? bah franchement on bosse 100 heures par semaine avec Josh ah ouais 100 heures par semaine ah ouais en gros on bosse là en fait là ça s'est un peu calmé parce qu'on est sur la fin mais en fait on a commencé à bosser samedi, dimanche début février et en fait voilà on a bossé tous les week-ends jusque là il n'y a pas longtemps donc ouais c'est quand même très dense entre les deux boîtes et tout etc et donc c'est pour ça que l'année prochaine c'est pas toutes les semaines 100 heures mais bon on fait bien du 10-12 heures par jour ah ouais franchement c'est chaud quoi donc ouais c'est pour ça que c'est une petite annonce déjà mais on va de toute façon on va en parler à surfin mais on cherche quelqu'un à temps plein pour nous rejoindre donc plutôt un profil de bitcoiner évidemment et qui a une sensibilité et qui a une sensibilité pour l'organisation parce qu'évidemment il ne faut pas quelqu'un à l'arrache pour ce genre de taf voilà je vois Samy qui rigole je ne sais pas si tu te sentais concerné je suis plus contre le fric plutôt donc le truc à l'arrache ça me rend fou voilà donc non non voilà donc plutôt quelqu'un d'organisé plutôt bitcoiner et capable de vouloir déménager à Biarritz aussi parce que le remote pour ce genre de taf c'est pas possible évidemment donc donc voilà donc l'annonce est faite après on peut rappeler la présence du code promo spécial JDC30 je crois que c'est un sold out il y avait marqué ils ont un sold out je crois avance oui vérifiez Joss parce que normalement c'est jusqu'à 23h55 c'est très précis pour le code promo spécial 30% JDC30 et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre on vous attend très nombreux et puis on espère que Samy va faire un petit détour avec sa copine parce que j'imagine qu'elle ne connait pas Biarritz Kim Chipiron non je pense que c'est c'est l'occasion pour elle de découvrir Biarritz et c'est une bonne raison pour venir du coup et donc en tout cas on vous attend très nombreux ça va être la folie on espère que le temps sera au rendez-vous évidemment comme l'année dernière et voilà donc je pense que il n'y a pas le temps il reste du temps voilà merci merci il y avait une question pour ceux qui ne pourraient pas venir sur le streaming ah oui très bonne question donc la salle si si la salle experte sera live streamée parce que nous notre ambition c'est évidemment qu'on soit connus à l'international et vu que cette scène est en anglais donc elle sera disponible en live stream donc pendant les trois jours enfin les deux jours et la salle généraliste elle comme l'année dernière sera retransmise au fur et à mesure sur notre chaîne YouTube sur Fini Bitcoin donc voilà à rythme de deux vidéos par semaine je pense à peu près par contre les workshops eux il faut y assister voilà exactement exactement mais ils seront enregistrés aussi les workshops ce sera diffusé bien plus tard on va diffuser déjà la plénière et ensuite les workshops j'espère que vous allez faire monter le prix du Bitcoin avec votre conf là quand même ça serait pas mal un petit peu bah écoute en vrai on s'en fout non bah franchement ouais c'est à dire que nous de toute façon on est là quoi qu'il arrive nous en fait ces moments là c'est des moments où on stack donc ouais bah ouais quand tu stack tu t'en fous ouais c'est vrai nous on est convaincus de la promesse de Bitcoin à long terme donc en fait les bruits de court terme etc entre le prix de maintenant ou celui d'août je m'en bats les couilles ouais bah ça te sent vous avez pas les écoles privées à payer avec vos Bitcoins vous pas encore pas encore ça reviendra c'est ça voilà c'est ça mes amis de toute façon ouais je t'en prie Benoît désolé je t'interprue non mais on peut retrouver tous les liens sur Surfmin Bitcoin le Twitter le site web voilà il y a toute la programmation les billets on a même un Instagram les gars allez voir sur Instagram et la chaîne YouTube aussi vous pouvez voir le contenu des éditions précédentes pour vous donner une petite idée de quoi on parle écoutez j'ai hâte d'être là donc on se donne on se donne rendez-vous on se donne rendez-vous rappelle les dates donc 25 26 27 août donc le 25 c'est la journée gratuite grand public avec pour le rappel donc la chasse au trésor pour gagner 10 000 euros de Bitcoin le Surf to Earn donc celui-là on l'attend avec impatience c'est ça qui prend tout le temps qui fait que tu n'as plus le temps de gérer tes autres boîtes je pense le Surf to Earn voilà exactement avec ton ICO et tout c'est trop le plus beau exactement donc ensuite le mystère Satoshi donc le jeudi avec cette fameuse networking night pour clôturer cette première journée les deux jours de conférence donc 26 27 août et évidemment la closing partie on n'en a pas parlé mais donc la grosse soirée de clôture avec beaucoup d'alcool pour Emy on t'aidera Emy t'inquiète pas voilà non 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 tu vas calme pour Emy c'est salade de légumes et parfait on en rediscute on en rediscutera on en rediscute et il y a aussi un petit side event qui s'organise la veille le 24 de NFT Biarritz ça s'appelle et donc ils vont parler de NFT nous on va parler d'NFT une heure sur les 36 heures de programme donc si vous êtes fan de NFT et encore c'est NFT sur Bitcoin avec Counterparty ah c'est une c'est old school c'est OG c'est le premier c'est l'origine il y a aussi sur Liquid avec Pixelmatics qui fait leur Infinite Flits et il y a aussi Ternoa qui va parler de leur capsule temporelle pour comment passer votre clé privée dans le futur à vos descendants donc voilà écoutez les mecs vous nous avez fait un petit tour de piste c'était parfait ça donne envie de venir certains sont déjà bronzés moi ça sera un peu difficile mais voilà c'est parti parfait en tout cas j'espère que le code JDC30 fonctionne ouais j'ai ajouté 100 en place donc il y a eu plus de succès que prévu ouais ah ouais parfait c'est beau ça c'est beau magnifique enfin Ape super on se retrouve cet été et bien on a hâte de vous voir et puis Benoît d'ailleurs réponds-nous quand même je crois sur la liste des personnes que tu veux interroger je crois que tu nous as répondu j'ai une grande liste il y avait des questions sur est-ce que je veux faire des interviews par exemple Jean Le Gable je tiens absolument à l'inviter autant à la Zob que le dernier c'était beau de te voir sur cette terrasse on aura du merch ah oui on aura du merch surfing aussi on a oublié de le dire super t-shirt de belles casquettes super t-shirt de ouf franchement vous avez kiffé merci à tous bon bah ça sera génial de me voir super salut le public on espère qu'on vous verra là-bas merci à ceux qui étaient là merci à l'audience une bonne soirée à tous ciao merci à tous